Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale dans laquelle on va répondre à la passionnante question Romu Méninge qui a fait le buzz dans le monde échiquien ces derniers jours. Imaginez le scénario suivant, une personne lambda se retrouve coincée dans une boucle temporelle et pour en sortir, il ou elle doit battre Garry Kasparov aux échecs sans avoir aucun moyen de contact avec l'extérieur, aucun moyen de tricher bien évidemment, ni même aucun moyen de s'entraîner entre les parties. Alors tout est parti d'un thread sur Twitter qui pose les conditions de ce scénario et la question en combien de temps pourra-t-il gagner une partie et sortir de la boucle temporelle. Donc ça fait penser évidemment au film Un jour sans fin, un de mes films préférés que je vous conseille si vous n'avez pas encore vu, ce grand classique. Ça fait le buzz sur Twitter également parce que Garry Kasparov lui-même a répondu avec son humour typique, « C'est la sensation que m'ont donné mes matchs contre Karpov ». D'autres grands noms des échecs ont répondu ou tenté de répondre à cette question, notamment Demis Asabis. Il était numéro 2 mondial de sa catégorie d'âge en moins de 12, moins de 14, juste derrière Judith Polgar, mais c'est pas pour ça que ce maître feed est connu, c'est parce que c'est le fondateur de DeepMind, l'entreprise d'intelligence artificielle rachetée par Google, qui a notamment créé AlphaZero, donc c'est le père de l'intelligence artificielle appliquée aux échecs et à bien d'autres domaines. Et donc lui, il dit en gros, jamais, c'est quasiment impossible pour une personne moyenne de finir par battre Garry Kasparov aux échecs, du moment que lui, il reste motivé à jouer son meilleur jeu. Même sur une quasi infinité de parties, la personne moyenne n'a aucune chance. Alors je suis un peu surprise de son avis, vu que même si on joue au hasard, ça va prendre du temps, mais on va finir par jouer tous les coups de Stockfish et battre Garry Kasparov. C'est l'application échiquienne du paradoxe du singe savant, donc si vous mettez un singe immortel devant une machine à écrire, il va finir par écrire tous les ouvrages de la Bibliothèque Nationale de France dans l'ordre, un par un, sans faire une seule faute, etc. Bon, ça va prendre beaucoup de temps, bien plus que l'âge de l'univers, mais ça va finir par arriver. Et de la même manière, si on se dit qu'on a environ une chance sur dix, en moyenne, de jouer un excellent coup dans une position, on a une chance sur dix puissance quarante de jouer quarante bons coups d'affilée dans une partie, bon, c'est très peu, mais ça va finir par arriver si on joue une infinité de parties. Donc, à un moment, on va finir par jouer tous les coups de l'ordi et battre Garry Kasparov si on joue au hasard. Bon, le problème, c'est qu'on risque de trouver le temps très très long dans cette boucle temporelle et, a priori, jouer au hasard n'est pas la meilleure stratégie. Il vaut mieux tenter de progresser et ensuite de battre Garry. Parce qu'on peut se dire, oui, si on affronte Garry Kasparov, on va progresser, etc. Bon, il y a un énorme problème à cette stratégie, c'est que la personne moyenne, bon, admettons qu'elle commence à 600 LO, quand bien même elle progresse beaucoup, 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 elle est capée, surtout si il ou elle est adulte au moment de la première boucle. Et, quand bien même il obtient un classement, par exemple, d'un 2000 LO, ce qui serait déjà exceptionnel pour quelqu'un qui commence les échecs adultes, il va quasiment faire 0% contre Garry. Ça, c'est une table très intéressante, c'est la table qui vous donne votre espérance de gain en fonction de la différence LO avec votre adversaire. Par exemple, si vous avez 102 points d'écart, vous allez scorer 0,64 points par partie en moyenne. Autrement dit, sur un match en 100 parties, face à quelqu'un classé 102 points de moins que vous, vous allez marquer 64 points pour ne pas gagner de points LO, ne pas en perdre. Si vous scorez plus que 64 points, vous allez gagner des points LO, et moins, vous allez en perdre. Et donc, à 677 points d'écart, ce qui, avec Garry Kasparov, en gros, il a eu 28-51 à son meilleur niveau, donc ça veut dire que vous vous êtes lassé 2180, ce qui serait déjà exceptionnel pour une personne moyenne, et bien vous scorez toujours moins de 1%. Et en plus, dans ces 1%, ce n'est pas une victoire toutes les 100 parties, c'est plus probablement des matchs nuls. Et donc, la stratégie de progresser jusqu'à obtenir presque 2200, et ensuite, vous allez commencer à lui prendre des nuls de temps en temps, mais attendre la victoire, ça peut là encore être très 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 long. Et donc, cette stratégie ne va pas. A priori, impossible effectivement, pour une personne moyenne, de progresser jusqu'à avoir un niveau où on va battre Garry Kasparov dans des temps raisonnables. En fait, moi, j'ai donné une solution très simple et élégante. Donc, je l'ai donnée sur Twitter, facile. Dans la première partie, vous donnez les blancs à Garry, il joue par exemple E4, vous abandonnez. Deuxième partie, vous lui donnez les noirs, et vous jouez E4, admettons qu'il joue C5, vous abandonnez, et comme ça, vous alternez à chaque boucle temporelle. Garry se retrouve à jouer contre lui-même. En cas de match nul, soit vous recommencez une autre partie jusqu'à ce qu'il finisse par se battre, soit vous changez un petit truc, comme par exemple la durée d'un coup, et pour créer la variance, jusqu'à ce que Garry, il aussi, finisse par se battre. Et donc, dans la boucle temporelle suivante, c'est vous qui allez gagner la partie. Si vous n'avez pas suivi, en gros, première partie, il joue E4, vous abandonnez. Deuxième partie, vous prenez les blancs, vous jouez E4, il joue C5, vous abandonnez. Troisième partie, il joue E4, C5, Kf3, etc. Vous abandonnez, et il finit par jouer contre lui-même, et il va finir par se battre, surtout si, en cas de match nul, vous recommencez une autre partie. Et donc, j'étais un peu surprise que personne n'ait suggéré cette idée maligne, astucieuse, mais assez simple, avant que je le suggère sur Twitter, en tout cas, pas à ma connaissance. D'autant plus que ça a été utilisé par d'autres que moi avant, c'était pas une idée que j'inventais, c'était une idée que je connaissais. Et l'épisode le plus connu où quelqu'un a repris cette idée, c'est Darren Brown, un mentaliste slash prestidigitateur britannique, qui a fait des shows assez sympas, j'aime beaucoup, et dont un où il affronte 9 joueurs d'échecs britanniques, dont des grands maîtres, des maîtres, des maîtres fidés, et il les joue en simultané. Alors, Darren Brown, c'est un bon joueur d'échecs amateur, mais c'est presque un joueur d'échecs amateur, et pour gagner son pari, il doit marquer un score positif contre ces 9 joueurs. Il a fini par marquer 3 victoires, 2 défaites et 4 matchs nuls. Alors, comment est-ce qu'il a fait ? En fait, dans ces 9 joueurs, il y en avait 1 qui était un joueur amateur, il l'a battu à la régulière, et les 8 autres, donc les 8 joueurs titrés, maître fid, maître international et grand maître, il les a pariés 2 par 2, donc il en mettait 1 par exemple avec les blancs ici, face à 1 avec les noirs là, et donc lui se contentait de jouer le coup de l'un sur l'échiquier de l'autre, et jouer le coup de l'autre sur l'échiquier de l'un. Comme ça, les 8 joueurs professionnels ont fait match nul entre eux, et il a fini par battre le joueur amateur, alors c'était quand même un exploit, parce qu'il faut mémoriser toutes les parties, et puis quand même battre le joueur amateur, mais évidemment, il y avait une astuce, et c'est comme ça qu'il a gagné son pari à la télé britannique. Et c'était même pas lui le premier à utiliser cette idée, une anecdote très amusante, grâce à Alekine et Bogolioubov, dans les années 20, donc c'était les 2 des meilleurs joueurs au monde, Alekine champion du monde et Bogolioubov a été son challenger, qui un coup se retrouve à discuter sur un bateau, et Alekine dit « Ah, c'est marrant, moi on m'a proposé un match par correspondance, alors on m'a demandé des cotes, c'est-à-dire, admettons, si je gagne, je gagne 1000 francs, et puis si je perds, je dois lui donner 10 000 francs. » Et Bogolioubov a dit « Ah, c'est marrant, parce que moi aussi on m'a proposé la même chose. Ah ouais, moi j'ai les blancs, et toi ? Et toi t'as les noirs ? Ah ouais, c'est quoi ta partie ? » Évidemment, en fait, l'arnaqueur avait pris les blancs dans l'un et les noirs dans l'autre, et faisait jouer Bogolioubov et Alekine l'un contre l'autre, et comme il avait demandé des cotes monétaires, il était assuré de gagner de l'argent. Et donc a priori, c'est ça la première arnaque utilisant cette astuce. Voilà, c'est pas une vidéo qui vous aura fait progresser, mais j'espère qu'elle vous aura fait réfléchir tout en vous divertissant, et que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, merci de laisser un petit like, et je vous retrouve à très bientôt pour une vidéo vraiment purement échiquaine cette fois-ci. Voilà, belle fin de journée ou belle fin de soirée. À bientôt, ciao !